Que nous ouvrons sans plus tarder avec les nouvelles en Guinée. Et pour cela, nous rejoignons tout de suite notre correspondant Thierno Ibrahima Baldetou qui est sur place. Bonsoir Thierno, pouvez-vous nous décrire la situation sur place ? Où vous trouvez-vous actuellement ? Nous savons qu'une rencontre vient d'avoir lieu entre les militaires putschistes et les ministres du gouvernement qui a été annoncé comme étant dissous. Alors que savons-nous de cette rencontre ? Oui, évidemment, nous sommes actuellement ici au palais du peuple de Konakry où il y a eu lieu tout à l'heure cette rencontre décisive entre le chef de l'agent militaire, le colonel Mahmoudi Toumbouya et les anciens membres du gouvernement et anciens présidents des institutions de la République. Il faut dire d'abord qu'ils étaient tous présents, commencé par le premier ministre Dr Ibrahima Kassoui Pofana, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Damaro Kamara. Donc ils étaient tous présents dans la salle où le colonel Mahmoudi Toumbouya est arrivé avec les membres du Conseil national de réservement et du développement. Devant les membres du gouvernement, il a tout d'abord expliqué ce qui a motivé ce coup de force des militaires guinéens. Il a aussi réitéré ce qu'il a dit hier, qu'il est venu parce que le pays se sentait très mal, le pays était très mal gouverné, la justice ne jouait pas ce rôle, il y avait le détournement de fonds publics, on tuait les gens, la justice ne réagissait pas et le président Alpha Condé aussi était affaibli par son entourage. Donc voilà ce qu'il a expliqué à ces gens et il les a accusés, je vais parler des ministres et les autres, il les a accusés d'être responsables de tout ce qui s'est passé dans la gouvernance du président Alpha Condé. Donc parlant des décisions imminentes qu'il a prises, d'abord il a décidé de saisir tous les véhicules de fonction des ministres et des présidents des institutions de la République, les gardes-corps aussi ont été réquisitionnés, mais les documents de voyage aussi de tous les membres du gouvernement et les présidents des institutions de la République ont été saisis. Donc il a demandé aux ministres de déposer les véhicules de fonction, les documents de voyage au secrétariat général de leur département. En attendant, les membres du gouvernement sont actuellement dans la salle, le colonel et ses membres se sont retirés, ils attendent des instructions avant de quitter la salle. Mais pour le moment, c'est la consternation, tous les ministres, on le disait sur leur visage, la déception et tout ce qui s'en suit parce qu'ils ne s'attendaient pas. Quelqu'un me confiait tout à l'heure, un membre du gouvernement, me confiait tout à l'heure qu'il a fait, qu'il était aussi dans l'ancien gouvernement, lorsque le général Lance Raconté est décédé, vous savez, l'agent militaire qui était là, dirigé par le capitaine Dadis aussi, avait appelé les membres du gouvernement, l'un de même, même de la prise de pouvoir, c'était le même discours politique, lui, il est habitué, mais il ne s'attendait pas à les demandes de déposer les véhicules et aussi confisquer les documents de voyage. Mais de toute façon, lui, son ministre conclut en disant que c'est la vie et c'est ce qui arrive aussi quand un régime tombe, qu'il accepte. Donc voilà ce qui se passe actuellement ici au Palais du Peuple. Merci beaucoup Thierno et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour savoir plus sur les développements vis-à-vis de la situation sur place.